Et bien oui, le Grand Défi, Pierre Lavoie, c'est la dernière étape, l'étape ultime qui va les amener de passer par Brossard jusqu'à Montréal. Le coup d'envoi, c'est à 8h30 ce matin. On joint tout de suite Pierre Lavoie lui-même, cofondateur du Grand Défi. Bonjour et dites-nous, M. Lavoie, comment se sont passées les dernières heures pour vous, cycliste? Les dernières heures, ça a été sous l'appui à partir de Drummondville, où on a vécu une boucle, je dirais, la plus belle. J'étais vraiment satisfait parce qu'il y avait quand même beaucoup, beaucoup de cyclistes qui venaient d'un peu partout au Québec. Après, c'était la pluie dès le départ et ensuite jusqu'à, excusez, j'ai oublié mes idées ce matin. Oui, pas beaucoup d'heures de sommeil. Non, c'est ça, on manque de sommeil un peu. Mais donc à Granby, c'était la pluie battante, une étape pas facile. Mais après, la pluie s'est arrêtée pour finalement arriver ici en pleine nuit avec une avance. Mais ce matin, tout le monde veut faire l'étape, mais ils ne peuvent pas être plus que deux cyclistes par équipe de cinq. Parce que là, ils savent, enfin, le soleil est arrivé. Ils veulent tous la faire. Donc, on va surveiller pour ne pas qu'il y ait les gens qui rentrent. Ils ont des puces électroniques pour s'assurer qu'on ne dépasse pas les nombres pour la sécurité. Mais on est content de finir sous l'appui. Oui, j'aurais demandé comme organisateur, une fin de semaine de pluie battante, trois petits breaks. J'aurais demandé le départ, la bouque et l'arrivée. Et c'est en plein ce qu'on va avoir pour la fin de semaine. On est très content de finir sous le soleil. Oui, parce qu'un mille kilomètres à vélo, déjà, ce n'est pas évident. Mais quand la météo est contre nous, vous avez eu droit à des vents, à beaucoup de bourrasques, de la pluie. Et là, on est content pour vous de savoir qu'enfin, vous allez avoir un petit répit. Aujourd'hui, après une nuit qui a été assez courte, est-ce qu'on s'habitue à ça? Oui, on finit par s'habituer. J'avais déjà vu des événements, moi, avant de lancer le Grand Défi. On a placé des rêves d'aventure où les gens pouvaient être trois jours sans dormir. Quand il y avait un objectif à atteindre, j'avais compris un peu que l'humain, quand il y a un objectif important, il va se dépasser. Puis si en plus, il est avec un groupe, il s'en va aller encore plus loin. Donc souvent, on comprend mal ces dépassements humains, mais c'est des ingrédients qui se mettent en place. Puis moi, je les connaissais. C'est de faire partie d'une gang ensemble. Et on a un objectif à atteindre. Peu importe ce qui arrivera, on va s'entraider. Et en plus, nous, on a les encouragements de la foule. Donc c'est trois éléments qui te permettent de te dépasser. Et même si tu manques de sommeil, tu peux quand même faire tes étapes. C'est sûr que lundi, tu es amoché, mais tu te rappelles de ça. Tu te rappelles de toute ta vie. Tu sais, dans notre vie, quand on fait notre bilan, on se dit, bon, il y a des choses que dans ma vie, j'ai eu beaucoup de plaisir et j'ai eu des difficultés qui m'ont fait grandir. Et le 1000 km, ça sert vraiment à ça. Ça reste quand même dans le cadre d'une santé, parce qu'on ne sort pas de la santé. C'est quand même, on ne peut pas faire ça à l'année. Mais on peut se permettre un événement de fin de semaine comme ça, même si les conditions ne sont pas faciles. Comme je dis toujours, l'inconfort nous rend plus forts. Et ça nous permet d'amener les gens un peu plus loin dans leur tête. Et on comprend que les gens autour vous donnent l'énergie pour continuer. Donc, le départ qui sera donné dans un peu plus de cinq minutes. Maintenant, on va vous laisser y aller, alors qu'on invite les gens à vous attendre, à vous encourager au cours du parcours, à vous attendre également au stade olympique aux alentours de 14h30 cet après-midi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous encore une fois ce matin. Bonne chance pour la suite. Merci.